Salut, c'est Guilhem pour la chaîne Guigili. Aujourd'hui, on est là pour un update lecture, je crois que c'est le numéro 6. Donc un update lecture aujourd'hui, le numéro 6. J'espère que ça va vous plaire. Et donc je vais vous présenter les lectures que j'ai faites dernièrement. C'est parti. Alors la première lecture que j'ai faite dernièrement que je ne vous ai pas présentée, c'est une lecture de Hugo Wey, ça s'appelle Outre sable. J'en ai parlé un petit peu dans mes moins bonnes lectures de cette année. Donc voilà, c'est un peu une rédite. Je voulais revenir un peu dessus parce que c'est un concept qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce concept de monde couvert de sable, un peu à la Mad Max, avec des plongeurs dans les sables qui vont voir les cités enfouies, qui sont à des kilomètres sous le sable. Je trouvais ça un très très bon concept de dystopie. J'ai beaucoup aimé le monde, un peu toute la vie à la Mad Max avec de la technologie, mais un peu tout pouilleux, tout chaotique, tout anarchique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, ce qui ne m'a pas attrapé, c'est l'histoire en elle-même. On est focalisé sur une famille de plongeurs, avec le père, le fils, l'autre fils, la sœur. Je pensais que ça partirait un peu plus dans le monde. C'était intéressant. Et en fait, à un moment, c'était intéressant au début. J'ai bien aimé le concept, mais après, ça m'a fatigué assez vite. J'ai continué à lire jusqu'à à peu près à 80% du livre. J'ai arrêté de lire à la fin. Ça m'a fatigué. Je me suis dit, ça m'ennuie. Je vais plutôt partir sur une lecture qui m'ennuie un peu moins, et puis quelque chose qui m'attraperait un peu plus. Et donc, du coup, je l'ai arrêté. Donc, Outre Sable, ça a été un peu une déception. Et puis, ça me chauffe un peu moins de lire Silo, même si j'ai entendu des très bonnes recommandations de cet auteur, Hugo Wei. Donc, Silo, je pense que je le lirai un jour. Ça ne m'a pas complètement dégoûté. Mais voilà, pour l'instant, ça ne va pas être une priorité de lire Silo. Ma deuxième lecture, ça a été Boules de foudre de Liu Qichin. Donc, Liu Qichin, c'est un de mes auteurs préférés de science-fiction. C'est un auteur chinois. Et la boule de foudre, ça va être focalisé sur la foudre en boule. Un chercheur qui commence à travailler à fond sur la foudre en boule. C'est un phénomène assez particulier, très peu expliqué par la science. C'est un peu un mystère pour la science. Et donc, du coup, on va suivre ce chercheur. C'est toujours en Chine, où lui, il va se focaliser vraiment sur... Il a eu un problème personnel. Et du coup, il va se focaliser vraiment sur la foudre en boule. Et l'histoire va un peu doucement au début. Mais après, ça devient passionnant quand ça passe dans la partie science-fiction. Ça part sur des trucs très, très, très Liu Qichin, avec des concepts scientifiques qui sont super bons. J'aime beaucoup, moi, cet auteur, même si c'est un auteur qui a des personnages assez froids. Je pense très marqué culturellement par la Chine. C'est pas aussi bon que Le problème à trois corps. Mais ça a été une bonne lecture. C'est quand même un livre qui fait 400 pages. Donc, c'est quand même un petit livre. C'est pas une petite nouvelle de 80 pages. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça va moins loin, bien sûr, que Le problème à trois corps. Ou quand même Terre et Rente. C'est les deux autres œuvres de lui que j'ai lues. Mais ça a été quand même une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé un peu après... À un moment, en fait, c'est très réel. Et puis, d'un coup, ça plonge. Je vais être dans la partie un peu plus science-fiction. Et c'est super intéressant de voir jusqu'où ça nous mène. Liu Qichin, c'est vraiment un très bon auteur pour expliquer les concepts. Pour nous les ancrer dans notre réalité. Et puis, pour après, nous faire exploser le cerveau en disant... En fait, peut-être toute la réalité, ce qu'on voit, c'est peut-être faux, etc. Donc, il nous fait partir très loin. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Je ferai, je pense, une vidéo dédiée aussi un peu juste sur lui. Parce que c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Il y a une de ses œuvres aussi qui est sortie cette année que j'ai bien envie de lire. Ça s'appelle, je crois, L'ère de la supernova. Que je vais lire, je pense, très prochainement. Parce que c'est un auteur de tout ce qui sort de lui. Je le lis parce que, voilà, je suis fan absolu. C'est de la science-fiction. C'est peut-être de la hard SF un peu. Les persos sont des scientifiques purs et durs. Avec pas trop de relations sociales ou des relations sociales un peu bizarres, parfois. Mais, voilà, c'est vraiment de la bonne science-fiction. Et puis, voilà, j'en recommande Boule de foudre. C'est pas très long. 400 pages. C'est un tome. Et c'est une bonne histoire. C'était au moins une bonne histoire, une bonne surprise. Et après, j'ai enchaîné avec Malice, de John Wynn. Malice, c'est le premier tome des Terbani. Je voulais revenir, après beaucoup de science-fiction, je voulais revenir à de la fantaisie. Mais je voulais revenir à de la fantaisie vraiment de haut de gamme, de bonne qualité. J'avais entendu tellement de bonnes recommandations de cette oeuvre que je me suis dit, je vais me lancer dans ma liste. Même si je sais que, pour l'instant, il n'y a que les trois premiers tomes qui sont traduits. Il manque le quatrième tome. Mais, voilà, je voulais me repartir un peu dans la fantaisie pure et dure. Et là, c'est vraiment de la fantaisie classique. Mais avec un twist un peu plus moderne. Même l'écriture est très moderne. John Wynn, c'est un auteur fantastique. Ses personnes sont très bonnes. L'histoire, petit à petit, on découvre qu'il y a des personnages qui ont des identités cachées. Ça évolue vraiment. Il y a des personnages qui sont gris aussi. J'aime beaucoup des personnages qui font des choses horribles. Mais qui, on le sait dans le fond, ont un bon fond, en fait. Mais ils sont là, toujours à douter et tout. Pour l'instant, j'en suis au tome 2. Après Malice, j'ai enchaîné avec Bravoure. Je suis presque à la fin. Bravoure, il est encore mieux que Malice. Malice, déjà, était très bien. Bravoure est encore mieux. Et puis, je crois qu'après, le troisième, c'est Ruine. Ruine, elle a l'air aussi fantastique. Pour l'instant, j'adore. Je pense rentrer dans mon top 10 de fantaisie très vite. C'est vraiment de la très, très bonne fantaisie. Je me suis régalé. Pourtant, c'est un gros tome. C'est plus de 600 pages. Et puis, ce n'est pas un petit livre. C'est un livre avec des pages bien remplies. Mais c'est génial. C'est une épopée. Il y a tellement d'actions. C'est vraiment basé sur l'action. Il y a des batailles tout le temps. Je crois que le tome 2, il y a peut-être la moitié du livre, c'est des batailles. C'est des combats. Les persos sont aussi très variés. Il y a beaucoup de points de vue. Il y a sur un monde assez grand, assez fantastique. Il y a des géants aussi qui sont là. Et j'ai trouvé ça fantastique. Enfin, je trouve ça toujours fantastique. Je n'ai pas fini. Je pense que cette semaine, je vais terminer le deuxième tome Bravoure. Et puis, après, j'enchaîne avec le troisième tome Ruin. Et puis, en espérant que le quatrième tome sorte assez vite. Parce que c'est vraiment de la très, très bonne fantaisie. J'adore. Vraiment, c'est des oeuvres comme ça qui vont être propulsées très, très vite dans mon top. A une assez haute place parce que c'est vraiment de la très, très bonne qualité. Je suis très content d'avoir commencé cette lecture-là. C'est vraiment... Je suis très content que ça soit traduit en français enfin. Je crois que ça a déjà une dizaine d'années cette série-là. Il y en a d'autres. L'Ombre des Dieux, je crois, ça s'appelle. Dans le même monde. Enfin, je ne sais pas s'il y a le même monde, mais en tout cas du même auteur qui est apparemment aussi très bien. Donc, j'espère trouver d'autres livres de cet auteur-là. Mais j'adore. Enfin, c'est vraiment... C'est de la très, très bonne fantaisie épique. Il y a de la bataille. C'est sanglant. C'est pas... C'est pas trop sombre non plus. C'est pas un peu... C'est pas à l'arbert combi où les personnages sont très obscurs. Là, c'est plus... C'est vraiment le bien contre le mal. On le voit, c'est très, très clivé comme ça. Mais c'est... À lire, c'est un régal. C'est un délice. Les personnages sont très, très bons. Et puis, ça nous fait voyager. Moi, j'adore. J'adore. J'adore ce type de lecture-là. C'est vraiment... Un type de lecture préféré presque. Voilà. De l'épique fantaisie dans sa quintessence. Une très bonne plume de l'action. On se laisse emporter. L'histoire n'est pas complexe. Là, c'est pas du tout comme Malazane, par exemple, où c'est très complexe. On comprend rien. Là, c'est clair. C'est pas... Ça casse pas non plus... Ça casse pas non plus la baraque au niveau de la... De l'histoire en elle-même. Mais après, l'action est tellement bien écrite. Et puis, ça va vite. C'est... Ça évolue. Les personnages évoluent. Voilà. Les méchants sont aussi très méchants. Enfin, voilà. Tout ce que j'adore dans la fantaisie. Et là, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé avec ce tome Malice. Et je me régale avec ce deuxième tome de Bravoure. C'est vraiment de la très, très bonne fantaisie. Je vous recommande. Voilà. Si vous n'avez pas découvert cet auteur, si vous avez aimé la fantaisie classique, c'est vraiment... Voilà. Ça m'en a bouché un coin. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi bon à prendre autant de plaisir. Mais je les dévore, quoi. Dès que je peux, je lis un peu. Et j'adore, quoi. Il n'y a pas... Dans ce deuxième tome, il n'y a pas de moment un peu ennuyant ni rien. Ça continue. Ça s'enchaîne. C'est vraiment super passionnant. Et cet auteur est vraiment très fort. John Gwynn, c'est un auteur anglais. Passionné, je crois, d'épées, d'époque médiévale. Il y a ses deux fils, je crois, qui ont une chaîne YouTube. Et c'est vraiment... C'est vraiment très, très bon. Je suis très, très agréablement surpris par la qualité de cette série. Les Terbani de John Gwynn. Voilà. Je recommande à 100%. Donc, voilà. Une vidéo recommandation. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501